... Bienvenue à tous dans ce Flash. Le président est attendu ce matin à Mancuno, déjà hier, à Séguéla. Le président de la République et le gouvernement ont pris d'importantes décisions. Le gouvernement ivoirien annonce donc la construction d'un centre de formation militaire à Séguéla. C'est l'une des principales décisions du conseil des ministres tenue hier dans le chef-lieu du district du Ouoroba. Avant Séguéla, le chef de l'État était à Touba pour son troisième meeting. Le chef de l'État, en phase avec son peuple, a annoncé des investissements de 80 milliards de francs CFA dans le Bafing. Le chef de l'État a terminé sa visite dans le Bafing sur une note d'espoir pour la région, en bien sur place avec Thomas Gessambi. C'est sous un ciel clément et un vent favorable à la première heure de l'après-midi que le couple présidentiel, en provenance de Touba, foule le sol de Séguéla, capitale du Ouorodougou. Dans les premières poignées de main, il faut compter avec la presse qui souhaite avoir les premiers mots du président de la République. Nous venons d'arriver avec beaucoup de plaisir, après le Bafing, nous sommes dans le Ouorodougou. Nous sommes également ici chez nous, chez nous et Mme Ouattara et moi-même sommes ravis de faire ce voyage. Nous attendions depuis longtemps de venir et c'est maintenant chose réglée. Nous venons voir les parents, nous venons voir les réalisations, nous voulons venir parler de l'avenir, nous voulons faire en sorte que les choses continuent de bien avancer. La presse, premier checkpoint franchi, le cortège présidentiel en ralliant la ville marque le pas à l'arc de triomphe pour les honneurs militaires à rendre aux premiers citoyens ivoiriens. Par l'Abidjanaise, le deuxième checkpoint est franchi. Alassane Ouattara, président de la République, est dans la ville. Tout commence par les premières autorités du pays et de la région, venues accueillir la plus haute d'entre elles. La joie de voir le président Alassane Ouattara a un visage, une forme, une dimension, une couleur, une intensité. Alassane Ouattara et son épouse Dominique sont-ils les plus aimés des Ourodougouka que de toutes les autres populations du pays ? En tout cas, le couple s'est sans doute rendu compte, à la vue du monde sorti l'accueillir, que quelque chose de fort et d'indicible le lit au Ourodougou. Quel coin zéré, coin de Segué-là, traversé par le cortège du président, est resté sans monde et sans clameur. À nul autre pareil, le Ourodougou avait souhaité recevoir le président de la République. Visiblement, le pays Kouyaga aura réussi son pari. Ce matin, l'étape de Mancuno, la capitale du Béret, Konaïri et Dianra, trois localités dans l'effervescence. Dans le domaine de l'éducation, 62 700 candidats à l'assaut du BTS, le brevet de techniciens supérieurs à partir du 27 juillet, les épreuves écrites étant prévues du 10 au 17 août. Les candidats composeront dans les filières tertiaires et industrielles. Les innovations cette année concernent le retour à la normale, les épreuves orales étant programmées avant les écrits. Les innovations concernent également l'ouverture de deux nouveaux centres d'examés à Dimbokro et Korogo. Hors de nos frontières, au moins une dizaine de migrants seraient morts dans le naufrage d'un bateau pneumatique au large des côtes libyennes mercredi matin. Le bilan pourrait être beaucoup plus conséquent. Au Burundi, les élections sénatoriales se déroulent ce vendredi, un scrutin au suffrage indirect qui ne devrait réserver aucune surprise, selon les observateurs. Barack Obama reviendra vendredi sur la terre natale de son père, le Kenya, pays auquel le président américain est très attaché. Le Kenya est un allié crucial pour les États-Unis dans la lutte contre les islamistes somaliens qui ont multiplié les attaques sur le sol kenyan depuis l'an dernier et le sujet devrait dominer les discussions à Nairobi. Merci de votre fidélité. L'actualité revient à 13 heures. L'actualité qui sera marquée par la visite d'État du président dans le Ouroba. Dans quelques instants, l'étape de Mankono. Mais avant, votre plateau spécial animé par Hamza Diaby et ses consultants. Ne décrochez donc pas. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !